Alors, mes remerciements à vous toutes et à vous tous. Pour cette invitation dans votre séminaire, en particulier à Clotilde. Une invitation qui me donne l'occasion de continuer à travailler sur l'antagonisme persistant, malgré les importantes avancées sociales et juridiques advenues à l'échelle nationale et internationale. Donc, l'antagonisme persistant entre la condition autonome et la condition handicapée. Alors, je débuterai mon intervention en convoquant deux textes assez hétérogènes, mais qui permettront de faire d'emblier le lien entre ma réflexion philosophique sur l'autonomie, où la question des droits est présente, mais pas centrale, et les enjeux spécifiquement soulevés dans le séminaire. Alors, ma question initiale, qui travaille les deux premiers ouvrages que vous avez mentionnés sur l'autonomie, et puis ma réflexion philosophique sur ce sujet depuis ma thèse, en fait. Donc, cette question initiale est la suivante. Quelles conceptions de l'autonomie sont aujourd'hui susceptibles de lui permettre de jouer le double rôle normatif qui est historiquement le sien, c'est-à-dire d'une part pouvoir rendre compte de nos engagements moraux ordinaires et d'aspirations existentielles largement partagées, et d'autre part pouvoir diagnostiquer et critiquer les formes de vie qui transgressent ces engagements moraux, ou qui font obstacle à la réalisation de ces aspirations, particulièrement lorsque sont à l'œuvre des pratiques de domination, d'aliénation, voire de déshumanisation. Alors, toutes les conceptualisations disponibles, y compris en philosophie morale et politique, ne constituent manifestement pas ou plus de très bons candidats, pour des raisons qui a bien mis... J'ai senti le poule écu. Pour des raisons qui a... Donc, toutes les conceptualisations possibles ne constituent pas de très bons candidats, pour des raisons bien mises en évidence par le philosophe Charles White Mills dans un article paru en 2005, voilà, donc celui-ci, pardon, qui s'intitule Ideal Theory as Ideology. Alors, contrairement à ce que pourrait suggérer cet intitulé, l'objectif de Mills n'est pas de mettre en question la théorisation normative, en soi, c'est-à-dire au seul motif qu'elle recourt nécessairement à des idéaux, par exemple le modèle d'une société juste. Mills cherche plutôt à distinguer parmi ces idéaux ceux qui ont une ambition descriptive et donc représentative des capacités, des actions et des institutions humaines réelles, des idéaux qui, à l'inverse, par contraste, des idéaux qui ne servent qu'à dissimuler et enjoliver le réel, au motif que le réel est forcément déficient par rapport au modèle et donc qu'il ne mériterait pas d'être théorisé pour lui-même ou qu'il constituerait un mauvais point de départ pour réaliser le modèle. Et ces idéaux-là sont voués, nous dit Mills, à troquer leurs fonctions critiques contre une fonction conservatrice ou idéologique. Par manque d'attention aux dynamiques historiques et aux rapports de pouvoir qui traversent le monde existant, ces idéaux-là ne peuvent que rationaliser le statu quo, c'est-à-dire conforter les privilèges de celles et ceux dont l'expérience se rapproche le plus de l'idéal. Et parmi les exemples d'idéaux considérés par Mills, on trouve alors l'idéal douteux de pureté, mais aussi l'idéal plus respectable d'autonomie que les féministes ont accusé d'être genrés au masculin. Cet idéal serait non seulement aveugle à leur situation d'oppression, mais contribuerait aussi à la justifier. Alors, on pourrait illustrer cette accusation des féministes adressée à l'idéal d'autonomie par deux références que j'ai projetées sur l'écran, un ouvrage de Margaret Walker et un article assez célèbre de Martha Albertson Feynman, mais je vais laisser de côté ces illustrations de côté pour le moment, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Je vais directement au second texte, en fait, que je voudrais convoquer. C'est l'ouvrage d'Anne Revillard, donc « Des droits vulnérables, handicap, action publique et changement social » qui est paru fin 2020 aux presse de Sciences Po, et qui fait écho à un autre petit ouvrage qui est paru au même moment et que j'ai découvert hier, en fait, à l'occasion d'une conférence grand public qui était donnée à la MSH de Grenoble, donc je me suis permis de mentionner. Alors, la sociologue, j'entends Anne Revillard, parce que Maina Ingo est juriste de son côté, la sociologue s'intéresse dans cet ouvrage aux conséquences des politiques du handicap sur la concrétisation des droits des personnes en situation du handicap, alors droits moraux ou juridiques, profanes ou effectivement reconnus, droits civiques et droits sociaux, et donc s'intéresse aux conséquences des politiques du handicap sur le changement social, dont cette concrétisation des droits est porteuse sur l'amélioration de la place des personnes handicapées dans la société. Marlène, je crois qu'on a quelques retours pour vous demander d'aller un tout petit peu plus doucement, je crois que c'est très dense et passionnant, mais donc voilà, un tout petit ralentissement. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Alors je vais aller directement à la conclusion de cet ouvrage, peut-être que certaines et certaines parmi vous le connaissent et qu'on pourra aussi en discuter. En conclusion, Revillard en fait revient sur le titre qu'elle a choisi, des droits vulnérables, et elle nous demande, enfin elle se demande pourquoi parler de droits vulnérables alors qu'habituellement, et spécialement dans le champ du handicap, ce sont les personnes qui sont ainsi catégorisées, et catégorisées d'une façon qui est souvent stigmatisante. Alors je la cite, elle nous dit, eh bien parce que ces droits, qui sont souvent imprécis dès leur inscription juridique, souffrent de défauts majeurs d'effectivité, aussi bien dans le domaine de l'éducation que de l'emploi ou encore de l'accessibilité. Or, ajoute-t-elle, face à cette situation, les personnes auxquelles les droits en question sont censés s'appliquer ne restent pas dans l'attente passive de la protection sociale qu'appellerait leur handicap. Ces personnes, au contraire, luttent à la fois pour avoir concrètement ces droits et, dans le même mouvement, pour devenir sujets de droits, c'est-à-dire pour abolir les inégalités de statut que révèle le manque de concrétisation de ces droits. Alors, à partir de ces deux textes, l'hypothèse qui va orienter ma réflexion aujourd'hui sera la suivante. Cette vulnérabilité des droits aurait-elle quelque chose à voir avec une conception inadéquate de l'autonomie, y compris dans le modèle social du handicap, qui, par contraste avec le modèle médical, a le plus contribué à la promotion de ces droits des personnes handicapées ? Plus précisément, cette vulnérabilité des droits révèle-t-elle une faiblesse de ce modèle social, là où on l'attendrait le moins, puisqu'en désindividualisant la question du handicap, eh bien, on peut supposer que ce modèle social se départit aussi d'un idéal fallacieux d'autonomie, quel qu'il a été dénoncé, notamment par les féministes. Alors, dans un premier temps, je reviendrai sur ce modèle social du handicap pour présenter ses affinités avec le modèle alternatif d'autonomie relationnelle que les féministes ont élaboré. Ensuite, je rappellerai les critiques auxquelles ce modèle social a été exposé, en insistant spécialement sur celles qui mettent en cause le modèle individualiste d'autonomie, dont ce modèle serait en réalité solidaire. Et dans un troisième temps, je m'arrêterai sur les objections qui ont été récemment adressées, dans le champ du handicap, mais aussi ailleurs, à ce modèle relationnel d'autonomie, objection qui signale des tensions, en fait, entre la relationnalité de l'autonomie et les façons de soutenir l'exercice des droits des personnes handicapées. Alors, je prendrai notamment pour support un article assez récent de Myriam Winans, paru en 2016, que j'ai affiché à l'écran. Alors, mon objectif reste assez modeste. Il s'agit, dans cette intervention, d'explorer l'outillage conceptuel que nous mobilisons pour penser l'émancipation, en particulier des personnes handicapées, sachant que, dans cet outillage conceptuel, le concept d'autonomie n'est pas purement théorique, mais mène une existence tout à fait concrète dans la société non idéale qui est la nôtre, et une existence qui peut être complètement indépendante des intentions que l'on avait lorsqu'on en défend telle ou telle conception. Alors, le modèle social du handicap, il a été promu par les mouvements des personnes handicapées, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, puis par les Disability Studies. Ce modèle est aujourd'hui bien connu et reconnu, à la fois scientifiquement et institutionnellement, donc je n'en referai pas l'histoire et je ne rentrerai pas non plus dans le détail de ces variantes. Je me contente de rappeler que ce modèle social se distingue de celui auparavant en vigueur, d'une part par une éthiologie externaliste du handicap, en vertu de laquelle la perte d'autonomie qui affecte les personnes handicapées n'est pas générée par la déficience mentale ou physique, mais est au contraire socialement construite ou induite. Plus spécifiquement, le handicap est le résultat d'une oppression sociale qui se justifie et se dissimule en ayant classiquement recours à une logique de naturalisation. Corrélativement et d'autre part, le modèle social se distingue par une téléologie politique. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, que le traitement du handicap vise non pas la normalisation de la personne handicapée, c'est-à-dire son intégration à la société telle qu'elle est, mais la transformation de cette société qui conditionne l'accès des personnes handicapées à une forme d'épanouissement et de réalisation de soi, dont la forme concrète peut varier en fonction des talents et des goûts de chacun et chacune, comme il en va pour les personnes non handicapées. Et cette transformation de la société doit leur garantir les droits et les opportunités dans tous les domaines de l'existence qui échouent d'ores et déjà, au moins formellement, à celles et ceux qui sont statutairement reconnus comme autonomes, capables de se gouverner ou de se déterminer eux-mêmes et qui, à ce titre, peuvent choisir leur forme de vie. Alors, le premier élément de ce modèle social qui invite un rapport avec les théorisations féministes de l'oppression est l'analogie qui a été largement soulignée entre, d'un côté, la déficience et le handicap et, de l'autre, le sexe et le genre, le premier étant à chaque fois, donc la déficience ou le sexe étant à chaque fois biologique ou naturel, quand le second, le handicap ou le genre, est social, culturel, historique. Dans les deux cas, et même si, en fait, cette analogie n'est pas tenable jusqu'au bout, l'émancipation se pense depuis la séparation de ces deux ordres et surtout depuis la rupture du rapport de causalité entre l'ordre naturel ou l'ordre biologique et l'ordre social. Cet élément, toutefois, permet essentiellement de mettre en cause l'appréhension médicalisante du handicap qui ne constitue en fait qu'une dimension de l'ontologie individualiste du modèle antérieur. La critique de cette ontologie individualiste invite alors à un second rapprochement avec les théorisations féministes de l'oppression qui implique cette fois la conception de l'autonomie personnelle qu'elle développe pour analyser, critiquer et s'affranchir de cette oppression. Alors, je précise, du moins, quand les féministes estiment que le concept d'autonomie est encore utile et même nécessaire pour cette entreprise. Ce n'est en effet pas forcément le cas. Certaines féministes, comme Feynman, dont j'ai cité une référence dans mon introduction, certaines féministes estiment que le concept d'autonomie est à ce point saturé par ses idéalisations ou ses interprétations idéologiques qu'il faudrait purement et simplement s'en débarrasser pour promouvoir un paradigme moral et politique fondé sur la valeur de l'égalité plutôt que sur celle de l'autonomie. Pour les théoriciennes de l'autonomie dite relationnelle, en revanche, comme pour d'autres féministes avant elle d'ailleurs, le concept d'autonomie reste indispensable pour comprendre et répondre à l'oppression des femmes et d'autres minorités. L'abandonner serait donc contre-productif, même si ce concept doit être profondément reconfiguré. Alors, cette reconfiguration du concept d'autonomie élaborée par les féministes, elle se comprend aisément par le biais d'une nouvelle analogie. On peut dire que, de même que le modèle social du handicap conteste la théorie du handicap comme tragédie personnelle, et bien de même, le modèle relationnel d'autonomie conteste la théorie de l'autonomie comme attribut personnel ou comme réussite personnelle. C'est-à-dire, il s'agit ici de contester l'idée que l'autonomie serait une condition donnée ou bien conquise, indépendamment d'un contexte social favorable au développement et à l'exercice des capacités qui caractérisent l'autonomie. Que ces capacités soient cognitives, le contrôle de soi, l'évaluation de soi, ou affectives, la confiance en soi, l'expression de soi. Ce contexte social, qui est intime aussi bien qu'institutionnel, matériel aussi bien que culturel, intersubjectif aussi bien que structurel, ce contexte social joue donc un rôle causal dans le devenir autonome de n'importe quel agent, positivement en l'encourageant ou négativement en lui faisant obstacle. Il joue un rôle causal également dans le maintien et le développement effectif de son autonomie. On peut toutefois aller un peu plus loin dans la remise en cause du caractère insulaire de l'autonomie qui informe les conceptions dominantes. Dans certaines versions de l'autonomie relationnelle, il ne suffit pas de dire que la présence de facteurs sociaux positifs est une condition nécessaire de l'autonomie. Il faut encore concevoir l'autonomie elle-même, celle des agents ou de leurs capacités, comme intrinsèquement ou constitutivement sociale. Alors en fait, c'est une idée que les théoriciennes de l'autonomie relationnelle reprennent aux critiques communautariennes des théories libérales de la justice. L'idée donc, le sujet est toujours un mois encombré, toujours déjà inscrit dans un contexte culturel et social qui fournit la matière de l'identité personnelle, de n'importe quel agent. Dans cette perspective-là, le contexte relationnel et social dans lequel les agents développent leur identité et exercent leur capacité, ce contexte-là peut être radicalement incompatible avec leur autonomie, en raison d'opportunités insuffisantes ou de normes oppressives, par exemple. Alors je vais laisser pour le moment cette distinction de côté entre rôle causal ou rôle constitutif du contexte social dans le développement de l'autonomie. J'y reviendrai à la fin de mon intervention. Pour l'instant, je voudrais simplement souligner la pertinence de cette approche relationnelle pour comprendre la nature de l'idéal d'autonomie qui anime le modèle social du handicap. Et pour le comprendre, il faut, je crois, ne pas se laisser… Alors, est-ce que j'ai réussi à… Voilà. Pour comprendre cette pertinence du modèle relationnel, il ne faut pas se laisser obnubiler par la revendication d'indépendance qui a explicitement ou implicitement donné son nom d'ordre à certains des mouvements de personnes handicapées ? Prise littéralement, cette revendication peut en effet faire écran à ce que précisément elle conteste, c'est-à-dire l'idéologie de l'autonomie dont les personnes handicapées sont victimes. L'autonomie est alors réduite à l'indépendance et l'autosuffisance, c'est-à-dire à la capacité à faire et à décider seule sans l'aide des autres, donc en s'appuyant sur ses seules ressources individuelles, physiques et psychiques. Et corrélativement, les droits qui lui sont associés sont avant tout conçus comme érigeant des barrières entre la personne et l'ingérence paternaliste des autres. Cette conception est en fait celle des professionnels du handicap qui mesurent l'autonomie des personnes qu'elles traitent à sa seule dimension fonctionnelle, alors qu'une autonomie bien comprise doit inclure sa dimension sociale relative à la possibilité d'obtenir l'aide d'autrui quand on en a besoin et sa dimension normative qui est proportionnelle au choix et au contrôle dont on dispose quant aux façons dont cette aide est apportée et aux finalités qu'elle sert. Et parmi ces finalités, il faut compter les désirs et les valeurs de la personne elle-même qui ne lui sont pas forcément immédiatement transparents et accessibles. Alors Solveig Magnus Reindal, que j'ai mobilisé ici, décrit ainsi qu'un modèle social du handicap exige une compréhension du sujet comme relationnel, par contraste avec les conceptions essentialistes du sujet. Pour ces conceptions essentialistes, une autonomie aidée, assistée ou soutenue, rendue possible par d'autres que soi, avec d'autres que soi, et contradictoire, ou si ce n'est contradictoire, du moins nécessairement diminuée ou altérée, quantitativement ou qualitativement. Et donc à l'inverse, dans les conceptions relationnelles, la dépendance, qui est notre lot commun, et non pas la fatalité de quelques-uns, non seulement n'est plus opposée à l'autonomie, mais la conditionne, pour peu, évidemment qu'elle soit adéquatement prise en charge. Alors je reprends ici les termes de Laura Davy, qui nous dit qu'avec ce concept d'autonomie relationnelle, l'environnement conceptuel dans lequel on pense le handicap, cognitif et physique, devient lui-même en capacitant. Alors, l'idée que cet environnement conceptuel renouvelé serait en quelque sorte consubstantiel au modèle social du handicap, ne fait pourtant pas consensus. Et en fait, elle se révèle à l'examen confrontée à plusieurs difficultés. Dans son article de 2016, Mirabwe-Henand s'en propose ainsi une lecture tout à fait inverse. D'après elle, tout en socialisant le handicap, le modèle social n'a pas du tout contesté le modèle d'autonomie individuelle dominant aujourd'hui encore. Un modèle dans lequel l'autonomie se caractérise, je l'ai cité, l'autonomie caractérise un sujet rationnel, capable d'effectuer ses propres choix et d'exercer ses droits. Alors, plus précisément, Wynance nous dit que le modèle social a certes contesté le processus par lequel on devient autonome en ce sens, et à travers cette autonomie conquise, un processus par lequel on devient normal, comme tout le monde, mais il n'a pas contesté la cible même du processus ou l'idéal qui lui donne son objectif, alors même que cet idéal demeure inaccessible pour la plupart des personnes sévèrement handicapées et qu'il exclut d'autres régimes de subjectivité et d'existence possibles. Pour mieux comprendre cette lecture, il est utile de revenir un instant sur deux versions du modèle individualiste d'autonomie auxquelles s'oppose l'approche relationnelle. Selon la première version, qui remonte à Kant, être autonome suppose d'affirmer, par ses choix et ses actions, la valeur de l'autonomie elle-même, si bien que les formes de vie dans lesquelles d'autres valeurs tiennent une classe importante, comme la foi, l'amour, la solidarité, la confiance, voire la déférence, ces formes de vie ne satisferont pas le critère d'une vie autonome. Selon la seconde conception, que l'on peut rattacher à John Stuart Mill, l'autonomie est au contraire, selon une formule aujourd'hui consacrée, neutre quant au contenu des valeurs, des croyances et des désirs des agents. Ce qui compte, c'est seulement la réflexivité critique dont ils font preuve par rapport à ses motivations, ou bien la procédure qu'ils suivent pour former et endosser ses motivations. L'exigence d'autonomie substantielle qu'on trouve chez Kant ou dans la première version est donc écartée. L'autonomie est compatible avec n'importe quelle vision de la vie bonne, y compris des visions non-individualistes de la vie bonne. Reste que ce pluralisme axiologique relatif au contenu des motivations et des choix autonomes ne se retrouve pas sur le plan des processus grâce auxquels on développe une conception quelconque de la vie bonne, sans parler d'agir d'après cette conception. Dans la version réflexive ou procédurale de l'autonomie, l'intervention ou la sollicitation d'autrui, plus largement l'environnement social dans lequel on habite, cette intervention est toujours appréhendée comme menaçant l'autonomie. De plus, l'exercice de nos capacités cognitives y ont un rôle déterminé. L'objection de Winants revient alors à soutenir la chose suivante. Elle nous dit que si le modèle social du handicap a au moins désamorcé l'individualisme de la méthode permettant de conquérir ou d'exercer son autonomie, l'objectif en revanche de ce modèle social, l'objectif qu'il veut atteindre, ne s'est pas affranchi de l'adhésion à certaines valeurs qui, dans la société, limitent l'autonomie au style de vie considéré comme normaux. Et dans ce style de vie, nos dépendances intersubjectives et contextuelles passent facilement à l'arrière-plan, trop facilement, au point de pouvoir être rendus invisibles. Alors, cette critique de la pertinence normative du modèle social du handicap, une critique qui interroge en fait la viabilité et la désirabilité de l'autonomie qui est revendiquée pour les personnes handicapées, mais aussi pour les personnes non handicapées, cette critique n'est pas complètement originale. On la trouve par exemple chez le philosophe Stephen Smith, mais je ne m'étends pas, mais ce n'est pas non plus la plus courante. En fait, la critique la plus courante, c'est la critique qui met en cause la pertinence descriptive du modèle social. Alors ici, je pense au débat interne aux disability studies, qui est toujours en cours aujourd'hui, qui porte sur la séparation du handicap et de la déficience, donc sur les parts respectives du social et du biologique dans la réalité et dans l'expérience du handicap. Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur ce débat, peut-être dans la discussion si ça en intéresse certaines et certains. Je souligne simplement qu'en fait, cette question apparemment purement ontologique, qu'est-ce qui est social, qu'est-ce qui est biologique dans le handicap, en réalité, elle n'est pas dénuée de toute portée normative pour la conception de l'autonomie que l'on défend. Mais aujourd'hui, je voudrais affronter plus directement, plus frontalement, le problème de la pertinence normative du modèle social. Et je le ferai à partir de la logique juridique d'encapacitation qu'il a déclenchée. Une logique qui est elle-même, en fait, qui est elle-même sous-tendue par une destitution progressive depuis le XVIIIe siècle puis décisive dans la seconde moitié du XXe siècle, une destitution de ce que Jean-Louis Genard a appelé l'anthropologie disjonctive du normal et du pathologique, de l'activité et de la passivité, de la rationalité et de l'affectivité, de l'esprit du corps, on pourrait continuer, de l'autonomie et d'hétéronomie. Je le cite rapidement dans un texte récent où il nous dit « Contrairement à la logique disjonctive, dans la conjonction, les individus ne sont plus capables ou incapables mais circulent sur un continuum anthropologique. Capacité et incapacité ne sont plus des statuts, ce sont des processus où la vulnérabilité est toujours potentialisante et inversement l'autonomie toujours fragile. Avec pour effet, nous dit-il, de reconnaître des droits et des responsabilités à des populations qui en étaient privées en raison de diagnostics d'incapacité. Jeunard en veut pour preuve le cas paradigmatique du handicap qui a l'exemple bien connu des sourds mais aussi des entendeurs de voix ou encore des personnes atteintes du syndrome d'Asperger. Ce handicap peut se transmuter en opportunité voire en talent permettant la pleine participation des personnes à la vie sociale sous la marque de l'originalité plutôt que de l'insuffisance. Sans qu'il soit besoin d'aller jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à ce retournement complet de la balance du handicap, force est en tout cas de constater que l'universalisation de l'autonomie et du handicap qui est portée par le modèle social a des effets qui ne sont pas toujours en phase avec sa visée initialement émancipatrice. Pour les personnes handicapées comme pour les personnes non handicapées, le risque d'une disparition de l'objet handicap ou de la dissolution de la question du handicap illustre ainsi ce qu'il en est plus généralement de la carrière contemporaine de la notion de vulnérabilité. C'est un phénomène qui a été très bien étudié par les sciences sociales, aussi en philosophie mais pas que. Depuis le début des années 2000, le champ d'application de la vulnérabilité s'est en effet considérablement étendu par le biais d'une part de son usage anthropologique plutôt que catégorielle et essentialisant. Nous sommes tous vulnérables, c'est l'affinitude humaine et d'autre part par le biais de sa propagation virale à des personnes et des populations dont la vulnérabilité est alors censée poser problème. On le voit très bien par exemple dans les guides d'éthique de la recherche aujourd'hui où on a des listes qui s'allongent de populations à considérer avec précaution lorsqu'on veut les intégrer dans des protocoles d'expérimentation par exemple. Cette extension suscite au minimum un certain scepticisme alors que la vulnérabilité est censée fonctionner comme un signal d'alerte qui va solliciter notre attention, produire des attentes normatives, générer des obligations, inviter à l'action. Ce double mouvement diminue de facto l'intensité du signal si bien que cette fonction d'alerte paraît ne plus être opératoire. Il est assez intéressant de constater que la critique dont le concept de vulnérabilité fait aujourd'hui l'objet avec une sévérité parfois assez décapante je pense aux travaux d'Hélène Thomas par exemple et bien cette critique reprend littéralement les termes de celles qu'on avait adressées auparavant au projet d'autonomie. Le nouveau vocabulaire de la vulnérabilité qui est censé s'opposer à celui de l'autonomie et bien en fait signale et sanctionne le même phénomène à savoir et je vais citer ici la philosophe Estelle Ferrarizé un contexte social d'incertitude et de report de responsabilité où la société n'est plus tant à concevoir comme un univers de contrôle normatif des conduites de ses membres que comme un contexte d'épreuve et d'évaluation permanente auxquelles doivent faire face les individus et dans lesquels chacun de nous est sommé de démontrer sa capacité de résilience. Donc le concept de vulnérabilité est en fait devenu moins l'envers que l'alter ego de celui d'autonomie aujourd'hui et son usage incite de façon sans doute plus insidieuse à frapper les plus démunis d'une double peine je reprends ici les propos de Nicolas Duvoux c'est-à-dire à blâmer la victime en suggérant sa participation à ce qui va l'emporter plus radicalement on peut même dire que ce nouveau concept étendu de vulnérabilité incite à faire disparaître les victimes c'est-à-dire à cautionner une sorte de non-droit à être victime de quoi que ce soit alors il y a un ouvrage qui est très symptomatique de cette situation de ce destin de cette trajectoire du concept de vulnérabilité c'est le best-seller de Brené Brown issu d'une conférence TED prononcée en 2013 une conférence qui a fait partie des top 10 des conférences TED les plus regardées dans le monde donc le pouvoir de la vulnérabilité cette vulnérabilité n'a plus rien à voir avec l'impuissance pas plus celle générée par l'oppression que celle générée par le mauvais sort et elle est devenue en quelque sorte un attribut de l'homo economicus révisé à la sauce féministe alors la participation du handicap à cette trajectoire socio-politique plus générale de la vulnérabilité soutient certainement la lecture du modèle social que l'on trouvait tout à l'heure sous la plume de Myriam Ouenens cette trajectoire signifie en effet que la capacité à l'autonomie ne fait aujourd'hui plus du tout question mais est au contraire considéré comme un allant de soi qu'il appartient en dernière instance aux individus d'actualiser ou de porter à son développement maximal alors on retrouve ici les dommage qu'il ne soit pas là mais les apories de la pensée inclusive mise en avant par Paul Louve et Ile Dubuc dans la séance inaugurale du séminaire une pensée inclusive c'est-à-dire une pensée qui manque de s'interroger sur les normes qui structurent la société dans laquelle l'inclusion serait automatiquement synonyme de justice donc ce qui est en cause ici ce qui est problématique c'est une injonction à l'autonomie qui constitue la contrepartie de cette présupposition générique de capacité à l'œuvre dans l'anthropologie conjonctive mais c'est aussi l'injonction à une certaine forme d'autonomie qui est définie en référence à celle des incluants alors en philosophie morale et en éthique clinique les conséquences de cette injonction ont été problématisées à l'aide du concept de vulnérabilité pathogène alors qu'entend-on par là et bien une vulnérabilité qui est paradoxalement produite par les interactions et les institutions qui visent à soulager ou à réduire la vulnérabilité situationnelle de la personne c'est-à-dire par exemple la vulnérabilité liée à sa maladie à son handicap ou encore à une catastrophe naturelle donc vulnérabilité pathogène vulnérabilité produite par les interactions les institutions qui visent à soulager cette vulnérabilité-là mais qui en fait y contribuent ou la redoublent alors traditionnellement les modes d'intervention qui génèrent ce type de vulnérabilité sont ceux qui sous-estiment les capacités de la personne ou bien qui ne tiennent pas compte de son point de vue et dans cette mesure ils augmentent l'état et le sentiment d'impuissance généré par la vulnérabilité qui rend initialement nécessaire la prise en charge mais l'inverse est aussi possible exiger des personnes une autonomie dont elles ne sont pas capables ou qui n'ont pas de sens pour elles exiger des personnes une autonomie qui leur demanderait trop d'efforts ou qui les exposerait excessivement à divers dommages et bien peut aussi produire ce même résultat en termes d'impuissance on peut aussi analyser les conséquences de cette injonction à une certaine forme d'autonomie dans une perspective plus politique et économique et on pense alors à l'inscription de cette injonction dans les politiques néolibérales d'activation qui restreignent aujourd'hui l'accès des personnes handicapées et plus largement dépendantes de l'aide sociale en raison de difficultés diverses donc qui restreignent leur accès au dispositif de protection de l'état-providence mis en place dans la seconde moitié du XXe siècle récemment Isabelle Ville a finement montré en quoi l'argumentaire de ces politiques néolibérales qui pour les décrire rapidement substitue une logique de contractualisation et d'obligation réciproque à la logique antérieure qui était celle de l'assistance sans contrepartie et bien l'argumentaire de ces politiques néolibérales converge remarquablement avec celui des mouvements des personnes handicapées dans le modèle social voilà développé à partir des années 60 dans les deux cas en effet les systèmes publics de protection sociale sont accusés de placer les personnes handicapées en dehors du droit commun et donc d'encourager leur ségrégation mais aussi de les maintenir dans une relation paternaliste de dépendance qui constitue un frein à leur autodétermination et comme Isabelle Ville l'analyse elle-même en faisant un parallèle très intéressant la lutte des personnes handicapées pour leur émancipation se retrouve ainsi affectée de la même ambivalence que la lutte féministe telle que l'a analysée Nancy Fraser je pourrais revenir sur cette comparaison peut-être dans la discussion je voudrais passer à ma dernière interrogation dans le temps qui me reste le concept d'autonomie relationnelle tel qu'il a été élaboré par les féministes pourrait-il contribuer à redresser ces effets pervers de la lutte des personnes handicapées pour leur émancipation alors Myriam Winans toujours dans le même article et bien pense que non ce qui est assez surprenant puisque comme on peut le constater globalement dans la littérature et puis comme elle le remarque elle-même d'ailleurs depuis une dizaine d'années ce concept est de plus en plus mobilisé dans la littérature théorique et empirique sur le handicap peut-être que je peux donner un exemple par exemple Laura Davy qui reconnaît aussi que la lutte politique des personnes handicapées a eu l'effet malheureux de renforcer le capital culturel de l'autonomie individuelle mais aussi de hiérarchiser les handicaps et bien Laura Davy défend justement la thèse selon laquelle la conception relationnelle de l'autonomie permettrait de promouvoir une société du care qui bénéficierait aux personnes handicapées et non handicapées alors je propose de tirer profit en fait des deux objections que Winence adresse à la notion d'autonomie personnelle pour essayer d'en approfondir la compréhension et les enjeux et puis les ouvrir ensuite à la discussion alors la première objection est politique pour Winence l'approche relationnelle transformerait la nature même de l'autonomie ou bien la réserverait à certaines personnes tandis que d'autres ne pourraient jamais y accéder alors j'avoue ne pas avoir saisi d'abord cette objection au premier chef parce que depuis mon prisme philosophique je ne vois pas en quoi l'autonomie aurait une nature ou une essence qui serait intangible et immune à toute réinterprétation disons que ça me fait penser à une conception une conception un petit peu surannée de ce que c'est qu'un concept philosophique platonicienne pour le dire pour le dire rapidement la multiplicité des définitions qu'on trouve dans la littérature la multiplicité des définitions de l'autonomie que l'on trouve atteste de l'absence d'une telle nature vous pourrez donner encore d'autres arguments mais je passe à la seconde sous-objection l'idée donc que l'approche relationnelle impliquerait logiquement de priver d'autonomie certaines personnes ou certains groupes de personnes alors cette objection ne paraît pas non plus tenable puisque d'après la présentation que j'en ai faite l'approche relationnelle fait au contraire le pari d'une autonomie possible chez tout un chacun même si elle n'est jamais donnée d'avance et donc sans fixer a priori de seuil en deçà duquel cette possibilité d'autonomie disparaîtrait les théoriciens de l'autonomie relationnelle considèrent d'ailleurs que la tentative d'identifier les conditions nécessaires et suffisantes de l'autonomie non seulement est vaine mais en fait est mal placée et est erronée donc encore une fois l'objection est surprenante et pourtant si on sort du champ du handicap il y a bien une discussion philosophique en cours sur un défaut de l'approche relationnelle qui fait écho à l'objection de Wynowitz alors de quoi s'agit-il la difficulté touche en fait les versions constitutives socialement constitutives de l'autonomie relationnelle et non pas les versions simplement causales de l'autonomie relationnelle j'ai évoqué cette distinction dans la première partie de mon intervention la difficulté remonte à la formulation par la philosophe Serène Kader de ce qu'elle appelle le dilemme de la gentilité alors on peut le résumer simplement comment diagnostiquer et analyser le phénomène de l'oppression spécialement les vulnérabilités qu'il génère tout en reconnaissant en respectant les personnes opprimées comme des agents autonomes ce qui est la condition pour ne pas reporter sur elles la position paternaliste que l'on conteste par ailleurs ce qui est donc la condition pour que ces personnes puissent devenir les agents de leur propre émancipation alors le dilemme prend une acuité particulière lorsqu'on se focalise sur le visage interne et invisible de l'oppression savoir le phénomène dit des préférences adaptatives dont on doit les premières théorisations à John Elster et à Amartya Sen et qui chez les féministes prend la forme en apparence moins technique du problème du consentement à la domination alors les théoriciennes de l'autonomie personnelle se sont d'emblée confrontées à ce problème on peut même dire que rendre compte des effets négatifs sur la gentilité autonome d'une socialisation sociale oppressive ou de relations sociales oppressives et bien c'est une de leur raison d'être mais on leur a reproché d'y parvenir à un coût trop élevé celui de justifier le mépris des choix des personnes opprimées de légitimer des interventions coercitives dans leur existence ou encore de les maintenir dans une position stéréotypée de victime impuissante et plusieurs ouvrages collectifs ont ainsi été consacrés à ces dernières années à la question de savoir si et comment une autonomie relationnelle est possible dans des conditions sociales et psychologiques oppressées mais dans un article paru en 2020 Sérène Kader n'en démord pas pour elle analyser les préférences adaptatives comme des obstacles à l'autonomie ou comme signalant un manque d'autonomie comme le font les versions socialement constitutives de l'autonomie relationnelle et bien cette analyse est contradictoire avec une stratégie féministe de réduction de l'oppression plus précisément avec le rôle même qui est censé jouer l'autonomie des personnes dans une telle stratégie ce qui signifie que dans ces approches relationnelles les conditions de possibilité de l'autonomie sont en fait des conditions sociales idéales et non pas des conditions sociales réelles marquées à des degrés divers sous des formes diverses par l'oppression alors je doute que Winans ait eu à l'esprit cette discussion qui est vraiment une extrapolation à partir de l'objection qu'elle formule je crois qu'elle n'a pas pour autant rien à voir avec les questions qui nous occupent il me semble qu'on la retrouve dans les conclusions auxquelles aboutit l'enquête d'Anne Revillard que j'évoquais en introduction sur la concrétisation des droits des personnes handicapées conclusion qui font apparaître chez les personnes handicapées des conduits de résistance aux inégalités que les droits juridiquement reconnus ne suffisent pas à redresser ou à surmonter et Anne Revillard explique que pour que ces conduites de résistance viennent au jour il faut privilégier une méthode d'enquête qui adopte le point de vue des personnes concernées sur le traitement social du handicap c'est à cette condition que l'on peut révéler les capacités de réflexivité et d'agentivité des personnes des personnes handicapées donc il faut adopter une méthode d'enquête qui fasse le pari de leur autonomie non seulement possible mais en acte donc voilà je pense qu'en ce sens-là il y a des applications possibles de ces discussions un peu théoriques qui sont importantes pour nous mais les enjeux soulevés par cette discussion là autour de la critique de Serena Kader sont aussi pertinents pour répondre à la seconde objection soulevée par Weinanz qui est d'ordre analytique selon elle plutôt que politique ce sera ma dernière slide j'avoue que je ne suis pas certaine de bien comprendre pourquoi cette objection serait purement analytique il me semble qu'en fait elle est aussi politique mais pas très important alors le problème cette fois est que parler d'autonomie relationnelle dissimulerait certaines questions et en premier lieu celle du type de relations interpersonnelles et sociales nécessaires au développement d'autonomie on conviendra en effet que n'importe quelle relation n'est pas propice à ce développement là encore l'objection est surprenante au vu déjà de ce que je viens de rappeler sur la raison d'être de l'approche relationnelle mais surtout cette objection a été précisément adressée par les théoriciennes de l'autonomie relationnelle aux éthiques du CAIR c'est-à-dire les théoriciennes de l'autonomie relationnelle ont reproché aux éthiques du CAIR d'idéaliser les relations à l'œuvre dans la prise en charge des besoins les plus dépendants alors que ces relations ne sont pas a priori immunisées contre l'exercice de diverses formes de privation et de domination qui peuvent conduire au mépris des droits des personnes qui reçoivent le CAIR et aussi d'ailleurs au mépris des droits des personnes qui dispensent le CAIR l'objection de Winans va toutefois plus loin que le rappel de cette évidence toutes les relations évidemment ne sont pas propices au développement de l'autonomie certaines relations sociales fournissent des conditions hostiles à l'autonomie ce que Winans met en cause ce ne sont en effet pas seulement les relations hostiles à l'émergence de l'autonomie mais les relations tout court alors qu'est-ce que ça signifie elle nous dit qu'il faudrait pouvoir penser l'autonomie à travers la séparation et pas seulement la relation à travers le refus de la relation et pas seulement la sollicitation de la relation ce que les approches relationnelles seraient par définition incapables de faire alors l'objection fait ici plus clairement écho à celle adressée par Seren Kader pour qui le tort des approches relationnelles est de suggérer que le seul fait d'avoir à résister à des conditions sociales oppressives est la preuve d'une autonomie compromise et non pas une manifestation de l'autonomie pour Winans qui prend l'exemple des cris et des pleurs continues de sa petite fille de 4 ans pendant de longs trajets en voiture comme quand on part en vacances l'été et qu'on peut être ramené à rouler longtemps pour Winans c'est un tort qui est tout spécialement préjudiciable à la reconnaissance de l'autonomie des personnes lourdement handicapées sur le plan cognitif les approches relationnelles laisseraient dans l'ombre ce qu'elle appelle l'autonomie brute susceptible de s'exprimer dans des formes non cognitives et infradiscursives de récalcitrance à ce qui est proposé dans les relations de Caire y compris lorsque ces relations sont positives ou apparemment propices au développement de l'autonomie des personnes et donc les approches relationnelles n'encourageraient pas à cultiver cette autonomie brute une autonomie qui du point de vue des pourvoyeuses des pourvoyeurs de Caire peut sembler complètement irrationnelle l'exemple des pleurs et des cris dans la voiture est assez parlant puisque il n'y a pas moyen d'apaiser la petite fille et qui pleure vraiment pendant des heures et des heures et sans aucune raison qui puisse paraître censée aux yeux de ses parents alors que faire de cette objection-là je terminerai là-dessus et encore une fois c'est une ouverture ensuite pour la discussion je reprendrai d'abord une formule de la philosophe Alicia Carlson dans un ouvrage paru en 2010 où elle nous rappelle que le handicap cognitif ou intellectuel constitue de fait par contraste avec le handicap physique le pire cauchemar des philosophes pourquoi ? parce que c'est le handicap qui est le plus insoumis aux vertus de la pensée et de la gentilité autonome qui font la marque de fabrique de notre discipline et en ce sens-là je n'ai absolument pas de réponse toute prête à l'objection de Winans qui finalement met à son tour les idéaux de la philosophie au défi de pouvoir rendre justice aux détails des existences concrètes et aux possibilités vivantes que ces idéaux sont censés incarner il me semble néanmoins que le concept d'autonomie relationnelle est plus à même d'entendre ces voix manquantes du discours de l'autonomie que ce que suggère Winans et je voudrais rappeler ici que ce concept d'autonomie relationnelle a une double fonction refléter plus fidèlement la réalité que ses prédécesseurs d'une part et d'autre part encourager une transformation plus profonde de cette réalité et donc on peut dire que la vocation abolitionniste du concept d'autonomie qui a au moins partiellement disparu de ses usages normatifs contemporains mais reste ici essentielle à la compréhension de ce dont on parle cette vocation abolitionniste fait partie de la grammaire du concept d'autonomie dirait-on avec Wittgenstein et dans cette perspective l'autonomie ne peut avoir de sens que négativement en tant que processus de transformation de tout ce qui réduit les marges d'autonomie je crois que en ce sens loin de censurer l'expression du non c'est une conception qui exige et appelle l'expression du non quelle qu'en soit la modalité y compris donc sous la forme du pleur et des gesticulations qui peuvent sembler irrationnelles c'est vraiment une ouverture il me semble que la question du handicap cognitif ou intellectuel reste difficilement difficile à penser en effet dans les catégories des philosophes voilà je m'arrête là je vous remercie de votre attention merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup